coucou alors je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu mais je vais pas m'étaler dans des explications sans fin en mode ah je faisais ci ça 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 mais en tout cas il s'est passé beaucoup de choses depuis ma dernière vidéo déjà maintenant j'habite à Toulouse voilà ça c'est fait je suis dans un nouvel appartement qui me plaît énormément et je vais essayer de vous poster des vlogs du déménagement enfin il y en a pas vraiment mais des vlogs de quand j'ai aménagé un peu l'appart bah dès que je pourrais en fait dès que j'aurai fini parce que j'ai pas fini de tout aménager comme j'aimerais je ne faites pas attention à mes ongles ok c'est une catastrophe et du coup on est dimanche aujourd'hui et dimanche c'est un jour de la semaine que j'aime énormément puisque du coup c'est bah on prépare la semaine d'après et moi j'adore préparer et organiser du coup je me suis dit bah ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et si je vlogais donc ce sera un truc très très chill et probablement pas très long mais voilà du coup bienvenue dans mon reset sunday avant de continuer je l'ai déjà dit et je le répète entre nous on ne juge pas nos pyjamas enjoy i wake up i don't wanna make my bed i'll save up on my energy instead you take up all the energy i have inside bon il fait un peu plus sombre que tout à l'heure mais voilà du coup c'est tout rangé tout propre il n'y avait pas grand chose en vrai il y avait juste des trucs d'hier sur la table et puis il fallait passer l'aspirateur enfin voilà ce que je fais le dimanche en général c'est que je passe l'aspirateur enfin je fais le ménage dans la maison quoi allez comme vous pouvez le voir du coup je me suis changée je vais aller à la salle mais avant du coup je vais faire ma petite routine visage que je fais j'avais j'ai toujours d'ailleurs oh elle est pas belle la lumière ici énormément de tâches genre sur le visage dites vous que là genre celle-là était beaucoup plus foncée que ça attendez je vais mettre au soleil dans la cuisine ouah elle là c'est un peu trop fort la lumière genre du coup voilà genre j'avais ces tâches là celle-là qui est encore enfin j'en ai pas mal vous voyez ma peau elle est vraiment pas jolie sur le fond ça va j'ai pas trop de boutons j'ai pas trop de points noirs et tout mais ma peau est pas du tout régulière en bref et du coup j'ai acheté les produits de la marque odalie et je vous jure que ma peau était pire que ça avant genre c'est vachement mieux je sais pas où vous m'en et si je vous mets derrière genre vous me verrez dans le miroir ça se fait ça ça se tente ça et je zoom ok on est sur un plan vraiment bizarre j'espère que vous m'entendez bien mais du coup ouais du coup en gros codalie que ce soit sur leur site ou en boutique en gros tu as des tonnes et des tonnes de promotions là je vais juste mettre deux petites crèmes mais je vais vous montrer après la routine complète que j'utilise genre en tout pour la routine complète j'en ai eu pour 85 euros je crois et j'ai eu quatre trucs offerts mais moi j'ai payé concrètement j'ai payé trois produits et j'en ai eu on va dire quatre et demi offerts que après il y en a deux où c'était des petits échantillons seulement mais vraiment c'est trop cool oui j'ai eu 85 euros pour trois produits quand même donc oui c'est assez cher mais en vrai allez voir sur le site parce que c'est vraiment pas mal là ce que je mets c'est le sérum salicylique anti imperfection de toute la routine anti imperfection du coup c'est comme ça le packaging est vraiment très joli et ensuite je mets le sérum anti tâche c'est le vino perfect sérum éclat anti tâche qui est du coup comme ça et c'est ce truc là qui coûte cher je crois qu'il coûte genre 40 balles c'est vraiment le truc cher mais il marche trop bien quoi je vous mettrai si je pense les liens dans la description mais du coup je vous montre moi j'utilise alors ça c'est pour la vue de visage si ça veut bien faire la mise au point voilà du coup c'est la genie nettoyante je crois que toute la gamme anti imperfection c'est la gamme vino pure donc j'ai acheté ce truc là après j'ai eu en cadeau ça qui fait partie de la gamme vino pure aussi c'est un une lotion purifiante genre celui là du coup je l'ai payé et le sérum que je vous ai montré et il est venu avec ce petit truc qui fait également partie de la routine et voilà c'est un format c'est un paquet de voyage mais voilà quoi genre ça m'a évité d'acheter le gros voilà alors que moi le produit qui m'intéressait vraiment dans cette routine de quatre produits c'était le savon enfin le gel nettoyant et le sérum anti imperfection et ensuite j'ai acheté ce le sérum que je vous ai montré anti tâches tout vraiment leur packaging et déjà le vert c'est ma couleur préférée mais c'est trop beau et du coup avec j'ai eu en cadeau c'est une mousse nettoyante du coup mais voilà je n'ai pas encore utilisé je ne sais pas du tout comment c'est en plus de la mousse nettoyante de ça et de ça au fer j'ai eu deux petits échantillons de ces deux trucs là que j'ai déjà utilisé du coup je les ai ouverts en premier donc ça m'a évité de d'attaquer direct les groupos bref voilà trop trop bien on peut fermer cette grande parenthèse on va à la salle je suis vraiment très très fière de moi parce que du coup maintenant je vais souvent à la salle avant je détestais ça et maintenant j'y vais du coup mes bras ont commencé à être redéfinis genre ça vraiment j'ai pas grand chose mais j'avais vraiment rien avant genre bref du coup je suis super contente perso j'y connais rien mais je suis coachée du coup par mon copain qui a son diplôme d'éducateur sportif et il fait du très très bon taf du coup c'est pratique parce que bah j'ai pas besoin d'aller très loin pour trouver un coach d'ailleurs du coup je vous mets son instagram de professionnel de coach sportif juste là n'hésitez pas à aller voir et si vous voulez un coach il est génial et c'est un avis très subjectif objectif objectif on dit on 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 La séance m'a tué Je suis fatiguée Je dois encore faire mes devoirs J'ai des exercices d'anglais qui me restent à faire Je suis fatiguée Je révise un petit peu et tout J'ai un peu la flemme J'ai déjà mis un jour mon calendrier de la semaine prochaine sur mon téléphone Parce que du coup mon emploi du temps de cours change à peu près toutes les semaines Il y a souvent des nouveautés et tout Ça reste similaire mais ça peut changer chaque semaine Et donc du coup je mets à jour tous les week-ends Du coup je l'ai fait ce matin en regardant Elite En même temps je sais pas si vous dites Elite Mais vas-y Donc voilà franchement mes cours ils sont vraiment light pour l'instant Genre voilà j'ai pas trop trop de trucs Du coup c'est plutôt chill quoi D'ailleurs je l'ai pas dit mais je suis en 3ème année de licence Traduction, médiation, langue des signes française Anglais, français Bref LSF anglais Donc voilà c'est pour devenir interprète en langue des signes Et pour l'instant franchement je kiffe bien ce que je fais Du coup c'est cool En fait j'avais postulé en master Et en gros comme j'avais le niveau de langue qu'il fallait Mais que j'avais jamais fait traduction de ma vie Ou de licence de langue ou quoi que ce soit Ils m'ont dit avant d'être en master Tu fais d'abord une année de L3 Et puis dès que t'as ça Bah du coup tu passes en master Donc voilà cette année là faut pas que je la rate Et a priori normalement si tout va bien je passerai en master Donc voilà je suis très contente Voilà du coup là je vais manger Et puis on verra si le reste de la journée est productif Mais faut que je passe un soin pour mes... Un soin ? Un soin pour mes cheveux Je suis fatiguée Il n'y a pas à discuter comme ça en fait Ça va à toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok J'ai fini de bosser Enfin de faire les devoirs que j'avais pour mardi Je vais être obligée de me repencher dessus en soi Parce que j'ai pas tout réussi C'était vraiment pas facile je trouve En gros j'avais des traductions à faire de phrases Genre trop simples Sauf qu'en fait je devais expliquer Je dois dire quel est le procédé de traduction En vrai vous vous en foutez Donc je sais pas pourquoi je précise ça Mais genre quelle technique de traduction ils ont utilisée Et ensuite je dois préciser Genre où est-ce que dans la phrase ça a changé Et tout Et pour ça je dois préciser les classes grammaticales Est-ce que vous savez ce que c'est les classes grammaticales ? Parce que j'avais oublié personnellement Non j'avais pas oublié ce que c'était Mais genre je me souviens plus des classes Du coup je me retrouve vraiment avec un cours C'est un cours de quelle classe quoi ? On fait ça au collège je crois Je suis allée sur le site françaisfacile.com J'allais sur ce site là Quand je commençais l'anglais en cinquième Et que j'avais besoin de la même chose mais en anglais du coup Je me retrouve avec les tableaux Des classes grammaticales devant moi Genre nom, déterminant, adjectif, adverbe, conjonction, de coordination Damn ! Regardez comment mes notes elles sont trop jolies Je fais des petits schémas et tout J'adore ! Oui je me lance des fleurs à moi toute seule Il faut c'est important de faire ça Bah du coup on est sur mon calendrier Et j'aimerais bien voir la semaine prochaine Voilà du coup ça c'est mon emploi du temps de la semaine prochaine Il est très light C'est assez chill quand même Là je vais caler dans mes horaires libres Donc que ce soit aller à la salle de sport Faire mes devoirs Ou alors bosser Voilà je vais essayer de me faire mon petit planning complet Et puis je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Vu qu'il est 19h38 Du coup je pense que je vais arrêter ce blog là Je sais pas ce que ça va donner Ça va l'air très chill comme blog Je pense que j'ai pas trop parlé Peut-être que j'ai parlé énormément je sais pas Si c'est un conseil qui vous plaît je verrai bien Bah je vous dis à bientôt pour un prochain blog dans ce style Je suis trop trop contente de reprendre mon contenu sur mes études Parce que de base c'est... Avec ça j'ai commencé ma chaîne YouTube Et ça me fait trop plaisir de pouvoir le reprendre Donc voilà je sais pas encore quelle vidéo je vais poster Enfin je ne sais pas où va me mener l'avenir Mais en tout cas je suis très contente de pouvoir reprendre ce type de contenu là J'espère qu'on va tous pouvoir se soutenir pendant toute l'année scolaire Et puis sur ce je vous fais de gros bisous A très bientôt j'espère pour une vidéo Et surtout n'oubliez pas que je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz